... Alors, est-ce que vous m'entendez bien ? Ouais, c'est bon. Bon, on va commencer pour rester dans les temps. A cette conférence, on va vous présenter un framework qui sert à construire des API REST et temps réel, qui s'appelle Feasers. Alors, juste pour se présenter, nous sommes une société qui s'appelle Calizio. On est plutôt spécialisé dans le développement d'applications géospatiales et on travaille beaucoup sur des applications web dans le cloud. On essaye de faire, entre guillemets, de l'open innovation avec nos clients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on essaye toujours de remettre en open source une partie des développements qui vont être faits pour nos clients, les parties les plus génériques, on va dire, pour pouvoir les réutiliser soit dans des produits qui open source ou créer des librairies. Alors, des idéalistes animés par la philosophie de l'open source et l'open data. Donc, oui, on essaye de pousser au maximum cette philosophie-là. Donc, on est contributeurs et sponsors sur différentes solutions open source. On utilise de la donnée ouverte dans le cadre de nos travaux et de nos produits. On va décomposer la conférence en deux parties. Donc, une première partie sur la présentation du framework et une seconde partie avec nous l'utilisation qu'on en fait et des exemples concrets d'applications. On va voir que ce framework est assez flexible et qu'on peut l'utiliser dans différents contextes. Notamment, ça sert pour faire des outils de traitement de données, des applications web standards, des applications mobiles, etc. Donc, qu'est-ce que Feasers.js ? Donc, c'est un nouveau framework. C'est super. Il en sort tous les jours, c'est vrai. Pourquoi je devrais l'utiliser ? Alors, il a la particularité d'être universel et minimaliste. Donc, c'est un framework qui est relativement léger. Universel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il n'est ni front-end ni back-end. Il est un peu les deux. Donc, il vient se positionner un peu à la frontière entre le monde du back-end avec les bases de données, etc. Et le monde du front-end où il y a vraiment des frameworks dédiés pour créer des IHM, typiquement. Donc, Feasers, c'est un peu entre les deux. On peut l'utiliser soit dans le browser, donc pour faire du client, soit dans du rack native, par exemple, pour faire des applications mobiles, ou côté serveur, dans du node. Il est indépendant du transport, c'est-à-dire qu'il y a une abstraction du transport entre le client et le serveur. Donc, on peut s'en servir pour faire de l'HTTP standard. On peut s'en servir aussi pour faire du WebSocket. Et donc, ça va même plus loin. En fait, on implémente du WebSocket par l'intermédiaire de différentes librairies. Et on peut choisir ces librairies, en fait. Soit faire du Socket.io, pour les gens qui ont l'habitude de faire du Socket.io, ou du Primus, ou d'autres choses. Il permet aussi d'être indépendant de la base de données. Donc, Feasers IS, ça peut s'utiliser avec du SQL, ça peut s'utiliser avec du NoSQL. Il y a tout un tas d'adaptateurs qui existent. Donc, c'est construit pour durer parce qu'il y a un gros effort qui est fait sur la documentation. Il y a une équipe de mainteneurs qui peuvent être soit des personnes qui font ça individuellement, mais il y a aussi des gens qui travaillent dans des sociétés. Ça a été écrit, donc c'est du JavaScript, c'est écrit entièrement sur les nouveaux standards. avec ES6, on peut faire du TypeScript avec. Et il y a un gros écosystème vivant et assez complet. Donc, dans la présentation, j'ai mis pas mal de liens. Comme ça, vous pouvez récupérer chez vous quand vous verrez la présentation et aller voir un peu plus en détail. Alors, c'est quoi les notions de base de ce framework ? C'est principalement fait pour faire des API. Et les API, en fait, le framework va les décomposer en ce qu'il appelle des services. Donc, grosso modo, un service, c'est quelque chose qui permet de faire des opérations de lecture, de création, d'effacement d'une ressource. Donc ça, c'est assez similaire à ce qu'on peut trouver habituellement. Ceux qui connaissent Express, qui est un framework node très répandu pour faire des API, ils connaissent un peu ce concept. C'est similaire à un middleware, en fait. On peut implanter seulement une partie. C'est-à-dire, si vous n'avez pas envie, sur votre ressource, d'avoir toutes les opérations, si vous avez juste la lecture, par exemple, vous n'êtes pas obligés d'implémenter toutes les opérations. Donc, pour déclarer un service Feasers, il y a un exemple à droite. Donc, on intègre la librairie Feasers et on définit l'interface d'un service. Donc, vous avez l'interface à droite du service avec des opérations, donc, en lecture, création, mise à jour, destruction. Ensuite, on vient connecter, en fait, notre interface de service à ce qu'on appelle une route, c'est-à-dire, grosso modo, l'URL sur laquelle on va pouvoir accéder à cette interface-là. En fait, ce qui va faire la différence, c'est que ce endpoint, en fait, il est un peu abstrait. Parce que, comme je l'ai dit, on peut faire du HTTP, mais on peut faire aussi du WebSocket. Donc là, du WebSocket, on ne parle plus d'URL spécifique, en fait. On va envoyer des paquets sur le réseau avec une identification qui va permettre au framework de retrouver ces petits sur les endpoints qu'on a déclarés, en fait. Donc, chaque adaptateur de base de données, en fait, va proposer une implémentation d'un service, donc, qui va permettre de faire les opérations sur la base de données. Avec quelques petits plus, la gestion de la pagination. Donc, quand on fait des services, des API comme ça, la plupart du temps, c'est paginé, tout simplement parce qu'on ne va pas s'amuser à charger tout ce qu'il peut y avoir en base de données, en mémoire, puisqu'il peut y avoir des millions d'enregistrements. Et on a une petite interface de requêtes unifiée. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé un service en Feasers, vous pouvez requêter des objets sur ce service-là via des requêtes de ce type. Donc, on a quelques mots-clés qui sont très similaires à ce qu'on peut trouver dans de la syntaxe MongoDB, pour ceux qui connaissent. Donc là, j'ai un exemple où sur mon service qui contient des messages, je vais lister les messages qui matchent cette requête. Donc, je dis que je veux juste les cinq derniers. Je veux juste ceux qui ont l'état read à faux. Je veux les trier par date de création. Et je veux ceux qui correspondent à tel identifiant d'utilisateur. Et une fois que j'ai récupéré mes objets, je veux filtrer uniquement certains champs. Donc, on voit qu'en quelques lignes, il n'y a pas besoin de faire de requêtes SQL ou de choses un peu complexes. Donc, en quelques lignes, on a une interface générique d'accès à un service. Et si mon service, demain, en fait, MongoDB, je crée un service avec MongoDB, et puis ça ne me va plus, pour des raisons X ou Y, je passe à du SQL. Je n'ai pas à changer le code de mon interface de requête, en fait. Dans Feasers, la notion d'application, finalement, on va dire que c'est simplement un regroupement d'un ensemble de services. Donc, grosso modo, vous définissez une API, ça peut être une application, qui propose différents services pour accéder à différents types de données. Bon, il y a quelques petites choses en plus, mais grosso modo, on peut résumer ça comme ça. J'ai dit au départ que c'était un framework qui permettait de faire du temps réel. Donc, notamment en utilisant les WebSockets. Donc, temps réel, ça veut dire que le serveur peut envoyer aussi des notifications vers les clients. Donc, grosso modo, on a une interface unifiée de services, et c'est les opérations d'un service qui génèrent des événements. Donc, à chaque fois qu'on fait une opération sur un service, un événement est généré. L'interface d'émission d'événements et de réception, ça correspond à une interface standard de notre JS, qui est aussi implémentée côté client. Donc, sur un service, je peux tout à fait brancher un événement. Là, par exemple, je vais écouter les événements qui viennent mettre à jour un message. Donc, je respecte la syntaxe de l'interface Node.js EventEmitter, et je peux récupérer tous mes événements qui ont lieu sur mon service lorsqu'un message va être modifié. Par défaut, vous pouvez envoyer vos événements à tous vos clients, mais vous pouvez évidemment filtrer. Donc, une application peut choisir quel client va recevoir quel événement. On a une notion de canal de communication, donc ça s'appelle channel dans le framework. Par exemple, je peux créer un canal de communication pour les utilisateurs qui ne sont pas authentifiés sur mon système. On va appeler ça le canal public. Les utilisateurs authentifiés vont recevoir d'autres types d'événements. Les administrateurs peut-être d'autres types d'événements. Donc là aussi, en quelques lignes, je peux créer ces canaux de communication. Donc, dans mon application qui a une connexion qui va être initiée, je vais automatiquement la faire rejoindre le canal de communication des utilisateurs publics. À partir du moment où mon client va se connecter, donc il va être authentifié, je vais lui dire quitte le canal de communication publique et pas sur le canal réservé aux personnes authentifiées. Donc, en quelques lignes, j'obtiens un échange bidirectionnel entre clients et serveurs avec des fonctions de filtrage. Je n'ai pas besoin d'aller instancier une bibliothèque ou des serveurs additionnels pour faire la communication. Dans le framework, tout est permis de base. Donc, au niveau de la publication d'un événement, lorsque l'application publie un événement, je peux choisir, je peux filtrer sur quel canal je vais envoyer l'événement. Là, typiquement, je regarde, j'émets sur le canal authentifié, des personnes authentifiées, et je fais un filtrage sur la connexion de mes clients et je vais retourner l'événement uniquement aux clients qui ont la permission d'accéder au type de données que je fais transiter dans mon événement. Donc, vous pouvez plugger là cette fonction Asabilities. C'est une fonction, grosso modo, qui va vérifier les permissions en fonction de votre modèle métier. Donc, en une ligne, on peut, comme ça, faire en sorte que les événements vont être dispatchés aux clients qui ont les droits d'accès pour ce type de données particulières. En plus des opérations de base des services, donc création, destruction d'une ressource, etc., on peut définir ses propres événements spécifiques si on a envie. Donc, on peut créer des types d'événements spécifiques. Quelque chose qui n'est pas dans le cœur du projet, c'est un module à part entière. Donc, ce framework, c'est intéressant, c'est qu'il est assez minimaliste, mais que, par contre, on peut venir facilement pluguer de nouvelles fonctionnalités. Donc, il y a notamment un module qui s'appelle Feasers Reactive. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît ReactiveJS, mais c'est grosso modo un framework qui permet de transformer quelque chose qui n'est pas événementiel en quelque chose d'événementiel. Donc, grâce à ce framework-là, on peut faire en sorte que, côté client, en fait, si, par exemple, on se branche sur un service, qui récupère la liste, enfin, on veut récupérer la liste des messages, par exemple, qui sont disponibles sur le service, en fait, grâce à ce module-là, côté client, on va avoir une liste de messages qui va automatiquement se mettre à jour en fonction des événements qui vont se produire. Donc, il n'y a pas de code spécifique à faire pour maintenir à jour la liste des messages sur les clients. ça va être fait automatiquement grâce à ce module-là. Donc, ça, c'est assez pratique. Donc, on a vu les services comme concept de base dans Feasor, s'il y a les événements de temps réels, puisqu'on cherche à faire quand même principalement des API temps réels. Il y a un autre mécanisme important qui s'appelle les hooks. Je n'ai pas vraiment trouvé de traduction en français. Si quelqu'un a une idée, il pourrait me la proposer. Alors, c'est un mécanisme d'extension qui est une espèce de mélange entre la programmation orientée et aspect et ce qu'on appelle le CSP, c'est-à-dire un style de programmation où, en fait, on définit des espèces de pipelines de fonctions, donc de fonctions qu'on va appliquer en série lors d'une opération. Et chaque fonction, en fait, une fois qu'elle a fini son traitement, parfois, il y a une syntaxe particulière ou alors elle appelle une fonction pour indiquer qu'elle a fini son traitement et qu'on peut passer la main à la fonction suivante. Donc, ces hooks, comment on s'en sert ? En fait, les hooks, c'est une séquence de fonctions qui vont être exécutées soit avant l'appel d'une méthode à un service, soit après l'appel d'une méthode à un service. Ça peut être défini au niveau local, donc sur un service, mais aussi au niveau applicatif, c'est-à-dire que avant d'appeler n'importe quel service de votre application, vous pouvez définir une séquence de fonctions qui va être exécutée. Donc ça, c'est très pratique pour des comportements extrêmement génériques. Par exemple, vous voulez vérifier l'authentification d'une requête. Vous voulez vérifier qu'un client qui avait fait une requête, il l'authentifiait. Ça, en fait, vous n'allez pas faire 20 fois le même code dans chaque service. Donc, vous créez un hook au niveau applicatif qui va être appelé avant l'exécution de l'opération sur chaque service et qui va vérifier si votre client est bien authentifié. Donc, au final, on obtient une espèce de cascade comme ça où on voit qu'on définit pour chaque opération, on peut définir une séquence de fonctions à gauche avant l'opération, une séquence de fonctions après, soit au niveau service, soit au niveau applicatif. Et il y a un mécanisme spécial qui est défini lorsqu'une erreur se produit. vous pouvez avoir ce qu'on appelle aussi des hooks d'erreur qui vont donc être appelés en cas d'erreur et vous gérez vos cas d'erreur. Donc, ça permet de faire des choses relativement puissantes et ça se fait assez simplement. Donc là, typiquement, je vais rajouter des hooks sur mon service. Donc, je dis, avant de créer un message, j'ai envie de rajouter la date de création automatiquement. Donc, le client, il n'a pas envoyé la date de création, c'est moi qui la rajoute automatiquement. Donc, je crée une petite fonction qui vient rajouter sur la donnée d'entrée de l'opération la date de création. Pareil pour la mise à jour, par exemple. Et en cas d'erreur, je peux instancier un traitement spécifique pour gérer l'heure. Ce qu'on oublie parfois, enfin, ce qui est intéressant aussi avec ce framework, mais c'est vrai que les gens n'ont pas forcément l'habitude, on l'oublie, c'est que tout ce qu'on fait côté serveur, on peut le faire côté client. Donc, vous pouvez très bien faire des hooks côté client. Si vous avez envie de faire des opérations automatiques côté client avant d'envoyer l'opération au serveur, vous pouvez, ça peut être la vérification, par exemple, que quelque chose est unique. Imaginons, vous voulez créer un objet, vous avez besoin d'avoir des identifiants uniques, vous pouvez côté client avant la création, envoyer une requête au serveur pour vérifier que l'identifiant est bien unique ou pas. Et dans le cas où il y a une erreur, faire apparaître un message d'erreur, etc. Donc, on peut imaginer beaucoup de choses avec ça. Au niveau de l'écosystème du framework, il y a un blog dédié sur Medium. Donc, on contribue aussi à ce blog. On a écrit pas mal d'articles. Donc, il y a plein de ressources intéressantes avec des cas d'usage réel. On a une clé, donc une command line interface qui permet de générer très rapidement des projets. Donc là, il y a un exemple à droite. Donc, on installe la clé. On lui dit, génère-moi une application, génère-moi un service, génère-moi l'authentification, génère-moi un hook. Et ça produit, en fait, des fichiers tout près. Vous n'avez plus qu'à compléter ce qui va bien. Et en quelques secondes ou minutes, vous avez une application prête à fonctionner. Il y a beaucoup de travail qui a été fait sur l'authentification. Donc, dans les applications web, souvent, le gros, enfin, une grosse partie du travail, c'est de faire un système d'authentification qui marche bien. Donc, il y a pas mal de choses avec Feasers. C'est basé sur un framework qui s'appelle Passport.js, les stratégies d'authentification qui est assez connues dans le monde de notre JS. Et ça gère beaucoup de cas. Ça gère de l'authentification locale. Donc, vous enregistrez vos utilisateurs dans votre propre base de données. Ils ont un login, password, bref. Ensuite, l'authentification est gérée par des jetons JWT, des tokens JWT. C'est un mécanisme de token, en fait, d'authentification qui est stateless. On peut faire aussi de l'authentification en se connectant à votre compte Google, à votre compte Facebook, etc. Donc, quelque chose d'assez moderne, faire du SSO. OpenID Connect, on a développé un module pour OpenID Connect. Conito, etc. Donc, il y a beaucoup de mécanismes d'authentification qui existent de base. Il y a aussi dans l'écosystème quelque chose qui s'appelle Feasors Plus. C'est un ensemble de modules qui permettent d'augmenter les capacités du framework. Donc, il y a notamment des hooks génériques pour faire pas mal de choses. Un module qui permet de gérer son compte, un peu comme dans Google ou Facebook, ce qu'on a l'habitude, c'est-à-dire vérifier votre email, faire un reset de password, etc. Il y a des modules pour optimiser des requêtes. Donc, quand vous avez affiché des pages, par exemple, vous affichez une liste de messages émis par des utilisateurs ou d'autres utilisateurs font des commentaires. Vous pouvez avoir à vous casser la tête parfois pour réfléchir quelles sont les requêtes minimales que je peux faire pour avoir toute l'information. En fait, il y a des modules qui calculent ça pour vous. Vous leur dites juste mais moi, je veux les messages de tel user les commentaires qui s'y rapportent, etc. Il va calculer toutes les requêtes dont vous avez besoin pour faire ça. On peut faire aussi du GraphQL grâce à des modules. Il y a des modules qui existent pour faire du offline first, c'est-à-dire des applications mobiles qui fonctionnent en mode offline. Il y a une cli++ qui existe et qui rajoute encore des choses à la cli de base générer du code de service et de validation à partir de schémas, de données, etc. Il y a beaucoup de choses qui existent. Et il y a aussi de l'intégration avec des frameworks front-end comme React, Vue. Il y a un client agnostique qui existe, c'est-à-dire une petite surcouche JavaScript client au framework qui peut être intégré après dans n'importe quel autre framework ou application. Alors, c'est un framework qui est particulièrement bien adapté à faire des microservices parce que c'est très simple de créer une application avec le framework et de créer un service ou deux services, trois services. Alors, il y a plusieurs stratégies qui existent pour faire, entre guillemets, des microservices. si on part le cas le plus extrême qui n'est plus vraiment du microservice, mais grosso modo, on a une seule application qui contient des services. Ce qu'on peut faire pour la scalabilité, on peut la dupliquer neuf fois et on a un petit module qui s'appelle Feaser 5 qui permet de synchroniser tous les services automatiquement pour dispatcher les événements à tous les clients qui sont connectés. L'autre approche, c'est une approche un peu intermédiaire entre monolithique et complètement microservices, c'est qu'on va découper son API par responsabilité. Donc, on peut avoir des grands domaines dans l'API, je ne sais pas, gestion du profil utilisateur, puis à côté, une partie qui se rapporte plus à d'autres choses. Et donc, en fait, on va implémenter chaque partie par des applications dédiées et on va interconnecter les applications. On les interconnecte un peu en dur, c'est-à-dire que, par exemple, telle partie de l'API va savoir qu'elle a besoin d'appeler telle partie de l'API pour réaliser une opération pour vérifier quelque chose. Donc, grosso modo, en dur, on va interconnecter les différents serveurs ou différentes APIs, en tout cas. Donc là, on utilise pour ça, pareil, le module de synchronisation et aussi le module client, car dans ce cas-là, en fait, une partie de l'API est cliente d'une autre partie de l'API. Et le dernier cas qui est vraiment une application microservices distribuée, donc on a contribué au framework en créant ce module-là. En fait, là, on pousse à l'extrême, c'est grosso modo chaque service, dans le cas le plus extrême, devient une application en part entière qu'on peut distribuer sur un cluster de machines. Donc, on peut distribuer plusieurs services avec, entre guillemets, une découverte et un routage dynamique des services. Donc, vous pouvez taper n'importe quel nœud de votre cluster en lui disant « moi, je veux accéder au service message ». Si lui, il ne dispose pas du service message, il va savoir où le trouver et il va savoir faire la requête à la machine qui possède le service. Sachant que le service, il peut aussi être dupliqué n9 fois pour des raisons de scalabilité. Donc, il va se débrouiller tout seul. Donc, les cas d'usage réel, ça va être assez rapide, mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça. Donc, nous, on s'insère pour notre plateforme de gestion de données géospatiales. Donc, il y a pas mal d'aspects qui sont traités avec du fiseur JS. Donc, on a un outil qui s'appelle Crawler qui permet d'ingérer de traiter de la donnée. Un outil qui s'appelle Wecast qui permet d'ingérer de la donnée météo et de la fournir sous forme d'API. un framework de développement, une application vraiment end-user qui est disponible sur les stores qui permet de faire de la gestion d'événements sur le terrain. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, c'est notre framework de développement qui est massivement basé sur Fiseur et Kazar qui est un framework front-end plutôt. Donc là, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Un outil de traitement de données qui repose en fait sur la notion de hook parce que souvent quand on traite de la donnée, on cherche à faire des pipelines en fait. Des pipelines de traitement, c'est simplement des séquences de fonctions qu'on va enchaîner et donc la sortie d'une fonction devient l'entrée d'une autre, etc. Donc typiquement, ça correspond à ce qu'on appelle les hooks dans Fiseurs. Donc en fait, cet outil-là, grosso modo, il a un service de tâches auquel on soumet des tâches et ces tâches-là vont passer dans tout un pipeline de fonctions de traitement qui sont créées via des hooks Fiseurs. Donc ça permet d'accéder à des données qui sont soit de lire, soit de déposer des données sur des services cloud ou dans des bases de données ou d'exécuter dynamiquement des containers pour réaliser des tâches, transformer de la donnée, etc. Bon, vous pouvez aller voir les liens pour avoir plus de détails. Ça, c'est une application qui est en production chez Airbus aujourd'hui qui est basée sur de la recherche de conditions météo. Donc en fait, on ingère des données météo de vanne typiquement et les opérateurs pour planifier des vols d'essai d'avion, ils vont dire moi j'ai besoin dans trois jours par exemple d'un vent à 45 degrés qui va à telle vitesse et grâce donc à cette application qui est faite en Feasers, ils vont pouvoir trouver quels aéroports dans le monde vont avoir ces conditions à la date qui les intéresse. Donc là, on a tous les résultats. Donc tout ça, c'est exposé sous forme de service Feasers, évidemment. Et pour finir, ça c'est une application qui permet de gérer des événements sur le terrain. C'est une application que nous, on offre en mode SaaS. je vais vous mettre juste la vidéo entre guillemets promotionnelle mais c'est pour dire qu'on peut, enfin nous, on a vraiment des applications en production qui sont déployées sur des clusters accessibles en mode SaaS, accessibles aussi sur des dispositifs mobiles. Donc c'est une application qu'on peut trouver sur le Google Play Store et qui permet en fait de superviser des interventions sur le terrain. Donc en fait, lorsqu'on a une intervention à faire sur le terrain, on travaille par exemple avec les pompiers, les pompiers disent à tel endroit il y a un accident, ils ont besoin de notifier tout un tas de personnes de l'accident en fonction de certains critères. Par exemple, ils ont besoin d'un spécialiste, je ne sais pas, d'intervention en milieu périlleux parce que c'est quelqu'un qui est tombé d'une falaise en escalade. Donc en fonction de critères métiers d'intervention, ça va dispatcher une notification aux personnes concernées et ensuite, ça va permettre d'avoir une représentation géographique de où sont les différents intervenants, qu'est-ce qui se passe sur mon intervention et de pouvoir un peu optimiser en fait, on va dire, l'organisation de l'intervention sur le terrain. Donc c'était surtout pour vous montrer des cas concrets, ce n'est pas juste un framework qu'on a fait joujou avec, on a trouvé que c'était joli, c'est rigolo, c'est un framework qu'on utilise en production qui est fiable et qui fonctionne très bien et qui est sem d'utilisation. Voilà, si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Merci de votre attention. Oui ? Vous voulez un micro ou vous criez fort ? Au niveau du front, c'est du Quasar surtout ? Alors au niveau de notre, oui, nous au niveau de notre framework de développement, c'est du Quasar surtout, parce que Feasor, celui, il ne rentre pas dans tout ce qui est IHM, ça s'arrête vraiment au niveau comment je pars à mon serveur en fait, comment je parle au service de mon serveur etc. Par contre, il ne propose pas de IHM, ça s'arrête à ce niveau-là, c'est vraiment entre le front et le back et après au niveau du front, nous on fait du Quasar, effectivement. Pardon ? Seulement Quasar ? Oui, quasiment, enfin oui. Derrière Quasar, c'est du VUJS, pour ceux qui connaissent VUJS. S'il n'y a plus de questions, merci, bon appétit. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,